Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Gaz naturel en Europe, les prix atteignent leur plus haut niveau en 2024. Sujet numéro 2. Secteur automobile, une nouvelle approche pour redynamiser le secteur. Sujet numéro 3. L'Algérie décide de ne pas attendre les Chinois. Projet de phosphate intégré, Sonatrash et Sonarem aux commandes. Sujet numéro 1. Le marché accumule des inquiétudes à l'approche de l'expiration de l'accord de transit de gaz entre la Russie et l'Ukraine, prévu à la fin de l'année, alors qu'aucun nouvel accord n'est en vue. Les prix de référence du gaz naturel en Europe ont nettement augmenté, atteignant leur plus haut niveau depuis novembre 2023, stimulé par un temps froid qui impacte le niveau de stockage, et la perspective de l'arrêt de l'approvisionnement en gaz russe par gazoduc, via l'Ukraine. Les contrats à terme néerlandais sur le gaz naturel TTF, la référence pour les échanges de gaz en Europe, ont enregistré ces derniers jours une nette progression, s'établissant jeudi dernier, à 45,40 euros, 47,83 dollars, par mégawatt-heure, MWH. Le marché accumule des inquiétudes à l'approche de l'expiration de l'accord de transit de gaz entre la Russie et l'Ukraine, prévu à la fin de l'année, alors qu'aucun nouvel accord n'est en vue. La possibilité d'un arrêt de l'approvisionnement russe dans les mois à venir inquiète les négociants, estiment des traders cités par Platt. Dans ce contexte, le ministère allemand de l'économie a demandé à l'opérateur du terminal GML2 Tchenergie Terminal, DET, de rejeter toute cargaison de GML russe qui tenterait d'être livrée, ce qui renforce le sentiment de resserrement de l'offre, alors que les prévisions d'augmentation de la demande de GML et de gaz s'annonceillent en ce début de saison froide. Par ailleurs, les stocks de gaz s'épuisent plus rapidement que l'année dernière. En cas d'hiver froid, le rythme actuel des retraits pourrait laisser les stocks dans un état déplorable, note Platt. Il semble que la situation de stockage pourrait bientôt cesser d'être confortable, car les stocks s'épuisent à un rythme beaucoup plus élevé que l'année dernière et des marchés clés comme les Pays-Bas ont déjà des stocks en recul, remplis à environ 80%, indique un analyste. Les stocks de gaz européens étaient remplis à 92,58%, selon les dernières données de l'aggregated gas storage en date du 12 novembre, contre 99,37% il y a un an. Le taux de retrait est en moyenne de 0,039% depuis le début de l'hiver, ce qui contraste avec le taux d'injection de 0,09% enregistré au cours de la même période l'année dernière. Au cours de la semaine, les stocks de gaz européens ont baissé de 2,16% entre le 5 et le 12 novembre, contre une baisse de 0,13% l'année dernière au cours de la même période. Pour le GNL, il existe un fort potentiel de hausse des prix, car la demande européenne de GNL devrait augmenter, l'offre russe est réduite de moitié et il existe une possibilité raisonnable d'avoir un temps plus froid que la normale en Europe ou en Asie, a déclaré un analyste principal de recherche pour le GNL européen et russe chez Commodity Insight. Pour la première fois cette année, les prix du GNL en Europe du Nord-Ouest sont plus chers par rapport au prix de référence en Asie du Nord-Est, les inquiétudes européennes concernant les pénuries d'approvisionnement renforçant le sentiment haussier. Sujet numéro 2 Au lendemain de l'adoption de la loi de finances 2025 par les deux chambres et à la veille de la constitution d'un nouveau gouvernement, l'épineux sujet de l'automobile reste plus que jamais suspendu. Un marché marqué par l'absence d'offres de véhicules neufs sur le marché, une spéculation qui atteint son sonome et un marché de l'occasion qui dépasse l'entendement. Aucun des ministres de l'industrie qui se sont succédés à la tête de ce secteur depuis 2019 n'a réussi à résoudre l'équation, celle d'un marché régulé avec une offre adéquate et une véritable industrie bien établie. Un marché dont les besoins qui tournaient autour des 400 000 unités ont il y a cinq ans, atteindrait aisément le million de véhicules en actuellement, tant la demande qui s'est accentuée depuis est à tous les niveaux, véhicules de tourisme petites, moyennes et grosses cylindrées, utilitaires légers, pick-up, fourgonnettes, camionnettes, camions poids lourds en tracteurs et porteurs, motocycles. Les projets d'industrie se limitent, pour l'heure, à la seule usine fiat de Tafraoui, mais qui n'est pas en mesure de répondre à la très forte demande du marché, 24 000 unités sont prévues pour l'année 2024 avec un modèle touristique et un utilitaire, surtout que sa pleine cadence, 90 000 véhicules en, n'est prévue qu'à partir de 2026, alors que les importations de véhicules neufs ne semblent pas être la priorité de l'heure. Le marché de l'automobile est chamboulé depuis l'arrêt de l'importation et de l'assemblage de véhicules. Il a fallu attendre 2023 pour voir la réglementation se réadapter aux orientations des hautes autorités du pays, que ce soit en matière d'importation ou de fabrication. Et encore, le décret sur la fabrication de véhicules a dû être corrigé cette année pour mieux répondre aux contraintes des prétendants à la production automobile. Cheri, Jelly, Hyundai en approche. Mais au moment où l'opinion publique croyait que les soucis liés au secteur automobile étaient résolus, voilà que les importations se retrouvent à nouveau au point mort, sans aucune visibilité pour l'année en cours, laquelle qui va s'achever en année blanche, même si, il faut le dire, le ministre du secteur, Al-Yahoun en l'occurrence, avait reconnu à la PN il y a quelques jours la nécessité de recourir à nouveau à l'importation. En matière d'industrie, on devra se contenter des déclarations d'intention. Il en est ainsi du projet d'usine Cheri dont les responsables ont pourtant annoncé une entrée en production pour 2025, alors que Jelly se projette pour 2026. Récemment, le président de la Chambre basse annonçait depuis Séoul où il était en visite de travail que Hyundai avait l'intention de s'implanter plus sérieusement en Algérie. On sait que des responsables du constructeur coréen, accompagnés de leurs partenaires romaniens, avaient été reçus par le ministre de l'Industrie pour exposer leurs projets industriels en Algérie, sans plus. L'actuel ministre de l'Industrie avait également annoncé des signaux positifs du constructeur chinois J.A.C. et du français Renault qui devait se mettre en conformité avec les nouveaux textes pour entamer, pour le premier, ou reprendre, pour le second, la production de véhicules de tourisme et utilitaires légers. Récemment, le ministre de l'Industrie en poste qui s'exprimait devant les élus de l'APN n'a donné aucune réponse claire aux nombreux questionnements des députés, si ce n'est que les attributions des quotas ne sont pas des prérogatives du seul ministère de l'Industrie, mais du commerce aussi, et surtout du Conseil supérieur de régulation des importations qui doit donner son approbation. Tour de vie sur les véhicules de moins de trois ans. Trois ans qui avaient repris en début d'année en vue la délivrance des cartes jaunes gelées récemment. Les responsables de ce gel expliqueront cette mesure par un recensement des véhicules d'occasion importés jusque-là, pour une meilleure maîtrise du processus. Mais voilà, la loi de finances 2025 qui vient d'être adoptée par les deux chambres interdit la revente des véhicules de moins de trois ans, avant de boucler les 36 mois, sauf en cas de paiement par les propriétaires de la somme des avantages fiscaux prévus accordés pour l'importation des véhicules de moins de trois ans. Cette mesure que certains députés ont voulu abroger pour « atteinte à un droit garanti par la Constitution qu'est le droit à la propriété » est justifiée par l'exécutif par « la lutte contre les pratiques spéculatives de certains revendeurs et particuliers, qui ont altéré l'objectif recherché à travers les avantages fiscaux et douaniers accordés en la matière ». Désormais, pour céder un véhicule importé de moins de trois ans un an après la date de son dédouanement, l'acquéreur est tenu par le paiement de 100% des avantages fiscaux accordés. Si la transaction de cession est effectuée entre 12 et 24 mois à compter de la date du dédouanement du véhicule en question, ce paiement passe à 66%, alors qu'il descend à 33% quand la cession se fait entre 24 et 36 mois après le dédouanement du véhicule de moins de trois ans importé. Ainsi, les véhicules de moins de trois ans qui étaient déjà assez difficilement abordables, mais qui commençaient à connaître un certain dynamisme pour être, pratiquement, la seule alternative pour les Algériens en quête de véhicules, deviendront moins intéressants à partir de janvier 2025, à moins que. Sujet numéro 3. L'Algérie a décidé de mener seule la bataille du phosphate en confiant le méga-projet de phosphate intégré aux deux compagnies publiques, Sonatrache et la Sonarème. Hier, à l'occasion du coup d'envoi de l'exploitation de l'une des plus grandes réserves mondiales de phosphate estimée à 3 milliards tonnes, dont 1,2 milliard de tonnes dans la mine de Bled el-Adba, le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a annoncé un changement dans la stratégie de réalisation de ce grand projet structurant. Désormais, le projet sera chapeauté par la Sonatrache avec le soutien de la Sonarème. Sonatrache et Sonarème ont les compétences et le savoir-faire nécessaires pour mener à bien ce projet structurant et nous allons réussir notre démarche visant à faire de l'Algérie l'un des plus importants fournisseurs du marché mondial en ce produit indispensable pour la sécurité alimentaire du pays et dans le monde, affirme-t-il. Selon ce dernier, les raisons de ce changement de cette stratégie s'expliquent par les besoins de l'accélération de la mise en œuvre de ce projet, la lenteur constatée chez le partenaire chinois, dans l'entame des travaux de réalisation. Relever le défi avec des compétences 100% algériennes Selon le PDG du groupe énergétique, il s'agit d'une nouvelle étape franchie avec le lancement officiel des travaux d'exploitation de la mine de phosphate qui est, crucial, pour un projet qui revêt une importance capitale pour l'économie nationale et pour le groupe Sonatrache. La Sonatrache est chargée par les autorités publiques de mener à bien ce projet stratégique et nous sommes bien déterminés à le livrer dans les délais précis, et ce, avec le soutien de notre partenaire Sonarème, indique M. Achichi. Au début, la Sonatrache s'est engagée dans ce projet avec une de ses filiales, aujourd'hui le dossier est géré par la direction générale du groupe, ce qui relève l'importance accordée à ce projet et notre détermination à le livrer dans les délais, explique-t-il. Revenant sur ce sujet, Mohamed Arkad n'a pas manqué l'occasion pour mettre en avant les compétences locales de la Sonarème et de la Sonatrache qui disposent aujourd'hui d'un savoir-faire reconnu sur la scène internationale. Ce projet stratégique sera réalisé à 100%, par des compétences algériennes sous l'égide de la Sonatrache. Il sera réceptionné dans les délais précis, indique le ministre. Un projet stratégique d'envergure internationale. En fait, la mine de blé d'El-Adba représente un intérêt stratégique pour la région et pour l'économie nationale en général. Sur ce point, la Sonatrache affiche sa détermination à bien mener ce projet, très attendu dans le pays. Implantée sur une superficie de plus de 4 800 hectares, la mine de blé d'El-Adba dispose d'une réserve de plus de 1,2 milliard de tonnes. La nouvelle stratégie tracée par les pouvoirs publics pour la mise en œuvre de ce projet de phosphate intégré consiste en sa réalisation en deux phases, et ce, à partir de 2026. En fait, cette première étape qui a été entamée hier est celle de la préparation de la mine avec une extraction de 2,5 millions de tonnes de la roche phosphatique, et ce, avant son entrée en production en 2027 pour atteindre un volume de production de 5 millions de tonnes de phosphate brut, soit 3,5 millions de tonnes de phosphate enrichie. Cette première phase de projet 2027 à 2030 coïncidera avec l'entrée en production de la première partie du complexe de transformation et de production dont le coût d'envoi des travaux de préparation du terrain a été donné hier par le ministre de l'énergie. La deuxième phase de ce projet qui devrait être entamée en 2031 est celle de la production maximale, soit 10,5 millions de tonnes, ce qui donnera un volume de 6 millions de tonnes de phosphate enrichie. D'une durée de vie de 80 ans, le gisement de phosphate de blé des Latbas est considéré comme l'un des plus importants dans le monde avec une réserve de 3 milliards de tonnes pour un retour sur investissement de 1,5 milliard de dollars par an. Les travaux ont été lancés hier, un grand complexe de transformation et de production de fertilisants Awet Kéberit, Tsukara.